Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Salut ! Euh... Non, c'est pas la bise. Ça va ? De toute façon, ça m'intéresse pas. Euh... On commence par quoi ? Faut qu'on s'organise. Musique de générique Musique de générique Ouais, ça dérange pas, j'appelle un peu Ma meilleure amie, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Musique de générique Ouais, ça va ! Non, 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 là je suis en exposé. Un peu avec Bérénice. Ouais. Ouais, bah tu sais, c'est sur les souvenirs de France, là. Ouais. Oh, franchement, ils saoulent le prof avec ça. Ouais. Et on choisissait pas nos binômes, donc euh... Ouais, je me retrouve avec Bérénice, quoi. Ouais. Bon, sinon ça va ? Attends. Quoi ? Bah quoi, j'ai au téléphone, j'ai au téléphone. Oui, bah je sais qu'on doit travailler. Bon, ok. Euh... Je vais te laisser parce qu'on doit travailler. Bérénice veut travailler. Donc, je te laisse. Allez. Ciao, ciao. Bisous, mon chat. Voilà. Franchement, t'es pas cool. T'es vraiment pas cool. T'es vraiment pas cool. Je vais prendre un tichu de gomme. Bon, on commence par quoi ? Comment ça, j'ai emmené du matériel ? J'ai un emmené. Euh... J'ai emmené ça. C'est le cahier que j'ai emmené, c'est ça. Pour noter des trucs et tout. Et euh... Et mes feutres. Au cas où il y a des occasions immédiées. Ça va toujours servir. Voilà. Sinon... J'ai rien. Oh là là, il fait chaud. Tu peux me faire un thé ? Moi, si j'ai pas de thé, mais je meurs. Allez, s'il te plaît. Merci. C'est vraiment elle. Punaise, mais elle a trop changé. Oh, merci. T'es trop gentille. Fallait pas. Merci. Oh mon dieu. Bah oui, j'ai trop chaud. Bah, il faut boire chaud quand on a chaud. Y'a rien d'illogique dans ce que je fais. Avec un chewing gum, ouais. Y'a quoi ? Alors, on a à peine avancé là en fait. T'as le bouquin que le prof nous a donné. C'est ça. On va parler de quoi du coup ? C'est quoi les souvenirs de la France ? C'est quoi les souvenirs de la France ? Travailler dans les champs, monsieur. Y'a plein de photos en fait, mais est-ce qu'il y a du texte ? Ça c'est... Ah ouais. Voyage en autrefois. Y'a la foule. Je te lis un passage et puis tu reprends ce qui est intéressant. Alors, c'est une photo noire et blanc ou un souvenir imprécis. Le récit d'une grand-mère. L'image saisie. Dans un vieux film où apparaissent les détails d'un communisme. Ils connaissent pas les points ou quoi ? C'est super long la phrase. Où apparaissent les détails d'un quotidien disparu. Ah, le point était là. Ok. Bon, t'artenis quoi du coup ? Ok. Bon, je continue. L'autre fois, celui de nos ancêtres, pardon, a laissé des traces dans les mémoires et les paysages. Ça, tu peux noter ? Ben non, tu vas pas tout faire, je suis en train de lire. Tu peux pas écrire en même temps. Ensuite, ce sont les anciens bains, douches familiaux et leurs façades art déco. La devanture à peine effacée d'une droguerie qui précise fourniture pour artistes. Un chemin de halage le long des canaux désertés. Ça me saoule. On va pas prendre ça comme thème. J'y comprends rien en plus. On va choisir un autre thème. Ça peut être bien le chant des marins, non ? Vas-y, je lis. Le chant de marins. Pour aider les marins dans leur effort souvent pénible, on travaille traditionnellement en chansons. Chaque tâche a son chant. Chant pour hisser les voiles, chant pour virer de bord, pour relever les filets, pour saler les morues, pour curer les reu... 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 Tu sais ce que c'est ? Tu sais ce que c'est ? Les reu... tu sais ce que c'est ? C'est des trangers dans le sel où l'on pose le poisson. Je le savais. Alors... Voilà... Donc pour aller les navires... Chant, qui... Bon voilà, bref. Ils chantent. Pour tout et pour rien. T'as noté, ils chantent pour tout et pour rien. Fais voir. Mais on comprend rien à ton écriture là. T'as pas noté, ils chantent pour tout et pour rien. Bah je vois pas la phrase en fait. Mais si, le profit comprendra... Ohlalalalalala... Bon alors, euh... Je continue. Il y a un petit article sur les vecteurs d'emploi. Un chiffre qui reflète aussi l'importance de la pêche à la morue. Donc, ta pêche à toi. À la fin du 19ème siècle, le petit porc breton compte près de 100 bateaux. Consacré à cette pêche et plusieurs milliers de marins troncontents. Oh la vache. Les candidats à cette aventure incertaine. Quoi ? Comment ça je vais trop vite ? Je lis super lentement en plus je bug et tout. Bon t'en es où ? Vecteur d'emploi. Tu voulais marquer les chiffres ? Non, le siècle. Le siècle, c'est le 19ème siècle. C'est bon. Donc, les candidats à cette aventure incertaine ne manquent pas. Une foire à l'embauche est même organisée près de Saint-Malo. aux marins recrutés souvent dès 13 ans. T'en comptes ? À 13 ans, ils se faisaient embaucher les gamins. On fournit un ciré, une paillasse et une couverture. C'était vraiment au petit bonheur la chance. En tout cas, on pourrait reprendre l'image là. Elle est pas mal, non ? Et là, il y a une phrase qui dit J'aime Paimpol et sa falaise, son église. Mais quoi ? C'est mal écrit. Son église et son grand pardon. J'aime surtout la paimpolesse qui m'attend au pays breton. C'est un mot qui a été écrit par Théodore Bottrel. Voilà. Avec Théodore, il est écrit un petit peu malin. Regarde. C'est là. Bon, voilà, du coup. Est-ce que tu veux qu'on lisse la suite ou quoi ? T'as mis de la couleur ? Fais voir. Tu déconnes. Il n'y a pas assez de couleurs. Je mets le livre là pour avoir un petit marque. Déjà, les marins, on peut souligner comme ça. Et il fait des parties parce que tu ne fais pas du tout de parties en fait. Ça, ça peut être relié à ça. Les champs, voilà. Je trouve que c'est mieux. Personnellement. Ok, bon. C'est pas le tout, mais il faut que je me repose. Oh, mais c'est une catastrophe. Oh là là. Il faut que je me repose. On va au moins mettre du blush, quoi, parce que... T'as pas un pinceau ? Un pinceau. Tout le monde a un pinceau chez lui. Bah, va m'en chercher un, s'il te plaît. Merci. Alors. Voilà, c'est bon. Bon, moi, ça m'a gavée en fait. Il est supposé et tout. Bon, je suis comme il est même plus bon. Bon, ça fait des heures qu'on travaille. Quoi ? Ça fait même pas une heure. Bah, j'ai l'impression que ça fait... Super longtemps. Bref. T'as pas des trucs plus cool à faire ? On s'ennuie un peu. Puis le prof, voilà, il attendra. On dirait qu'on n'a pas fini au pire. Mais, qu'est-ce que ça peut faire ? Oh, t'as une montre en face. On peut voir. Pour une fille en or. C'est pour moi, en fait. Je vois que c'est pour une ou deux personnes. Non. Allez, s'il te plaît. Moi, j'ai jamais fait ça. Je vais regarder un peu. Waouh, le coffret. Non, j'en ai jamais eu, moi. Et si vous réalisiez vos rêves ? Ça donne envie. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup ? Séjour gourmand. Non, ça ne m'intéresse pas. Originalité et dépaysement. Ça ne m'intéresse pas tant bien dans des tentes. Ah ouais, ça, ça peut être pas mal. Comme je suis une princesse, j'ai l'âme de châtelain. Ça peut être pas mal ça, dormir dans un château et tout. Ah ouais, c'est grave bien. Sinon, il y a ça. On a besoin d'une pause. Ça, c'est vraiment pas mal pour se relaxer et tout. Moi, j'aurais trop besoin. Il y a des séances de maquillage, manicure, coiffure. C'est trop bien, le rêve. On se cale un week-end. Pourquoi ? Tu vas déjà avec quelqu'un ? Pourquoi tu ne m'as pas consultée avant, en fait ? Parce que quoi ? On n'est pas amis. On travaille ensemble aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es au courant. On forme un binôme. C'est pas rien. Bref. Ok. De toute façon, moi, quand j'aurai des cadeaux, je ne t'inviterai pas non plus. Ben non. Bon, je le range. Je te laisse le ranger. Merci. Bon. Moi, je vais les laisser pas le tout, mais j'ai ma meilleure amie que je dois rappeler parce que tu m'as coupé. Je te signale. Donc, je vais essayer de les rappeler. Ok. Allez. Ciao.